Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme qui, derrière moi, est à la tête d'une des plus grosses fortunes de France. C'est un des dix grands leaders de l'économie française, c'est le baron Ampin. Et bien ce matin, il a été enlevé en plein Paris. Alors qu'il est, personne n'est capable de dire quel est le mobile du rapte. Aucune demande de rançon n'a été formulée. Alors s'agit-il donc d'un rapte à l'italienne, du style de celui de M. Réveli Beaumont en avril dernier, ou bien d'un enlèvement à l'allemande, comme celui de Hans-Martin Schleyer en septembre ? Rien ne permet encore de le dire. Avenue Foch, rival des Champs-Elysées quant au prestige, elle est le lieu de résidence préférée des plus riches familles. C'est dans la contre-allée de droite que l'enlèvement a eu lieu peu avant 11h. La 604 venait de quitter le numéro 33, domicile du baron Ampin. A hauteur du numéro 17, un cyclomoteur lui a barré la route. Une camionnette est là, en stationnement. Deux gangsters masqués en surgissent, revolvers braqués. Le cyclomotoriste, lui aussi, sort un pistolet. Le baron Ampin est emmené dans sa propre voiture par deux hommes. Seul véritable témoin du rapte, le chauffeur qui a été jeté dans l'estafette et qui devait être relâché peu après porte-maillot. La concierge du 17 bis a pu cependant fournir quelques vagues indications. J'ai ouvert mes volets entre 10h et 10h30. Il n'y avait rien. Je suis descendue et j'avais appelé la police pour l'enlèvement d'une voiture, ce qui est totalement différent de l'affaire. Et à ce moment-là, croyant que c'était la police, j'ai entendu du bruit, des clacements de portière et une voiture redémarrée. Et vous avez entendu du bruit ? J'ai entendu du bruit, j'ai entendu des clacements de portière, oui, ça c'est certain. 33 heures après l'enlèvement du baron Ampin, c'est toujours l'incertitude. La famille n'a reçu aucun message des ravisseurs. On ignore s'il s'agit de l'enlèvement politique ou d'un acte de banditisme. Dans la 604 du baron Ampin, retrouvée hier soir dans un parking de la porte Champéret, il y avait bien une serviette en cuir et plusieurs trousses aux deux clés, mais ces objets n'ont pas permis de faire progresser l'enquête. Ils appartenaient au baron Ampin. Les policiers ont alors cherché à arrêter les ravisseurs dans les mailles d'un gigantesque dispositif de contrôle organisé sur la région parisienne. 140 000 véhicules et 240 000 personnes ont ainsi été contrôlées, en vain. Restent les coups de téléphone anonyme, divers des contradictoires reçus par plusieurs organes de presse. Doivent-ils vraiment être pris au sérieux ? Le groupe d'extrême-gauche NAPAP a démenti ce soir dans un communiqué être à l'origine du rapte. La police néanmoins ne néglige aucune piste. La police n'exclut dans cette affaire aucune hypothèse et procède bien évidemment à toutes les vérifications. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à 18h, il n'a pas été possible d'authentifier ces coups de téléphone. Est-ce que vous pensez franchement que le NAPAP est une organisation suffisamment structurée pour se livrer à un tel rapte ? Je vous répète que tant que la police n'a pas d'éléments lui permettant d'avoir des certitudes, elle envisage toutes les hypothèses. Quels sont les éléments concrets ce soir ? En dehors de ces coups de téléphone, il n'y a pas d'autres éléments concrets. Donc, à l'heure où je vous parle, toutes les hypothèses restent encore possibles. Alain Cayolle, une double personnalité étonnante. Le jour, honorable marchand de bibliothèque à Montpellier, et la nuit, redoutable chef de bande à Paris. Cayolle s'est d'ailleurs présenté comme un simple comparse, ne connaissant rien à l'affaire. Et puis, il a compris que s'il voulait sauver sa tête aux assises, il avait tout intérêt à reconnaître que les policiers étaient maintenant maîtres du jeu et que seule la libération du baron en pain pouvait lui permettre d'échapper à la guillotine. D'où l'incroyable coup de téléphone passé par Alain Cayolle depuis un bureau de la police judiciaire à ses hommes, à ceux qui détenaient le baron en pain. Nous allons revenir en détail sur tous ces points qu'un auteur de série noire n'aurait jamais osé imaginer. Mais d'abord, les circonstances de la libération du baron en pain avec Christian Barquissot. Place de l'Opéra, un homme sort de la station de métro et entre au drugstore. C'est le baron en pain. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, le baron traverse les boutiques, les bars, les restaurants, descend jusqu'aux cabines téléphoniques, un long trajet sans que personne ne le remarque, pas même la préposée qui lui vend le jeton de téléphone. 63 jours de captivité l'ont bien changé. Là, il fait son numéro. À l'autre bout du fil, une femme tremble d'émotion en reconnaissant la voix de son mari. Libérée quelques minutes plus tôt dans une ruelle d'ivrie, ses ravisseurs lui ont donné juste l'argent nécessaire pour prendre le métro et téléphoner à sa femme. Le temps d'arrivée est de l'avenue Foch et ce sont les retrouvailles après 63 jours de captivité. Le baron en pain, très fatigué, demande au policier de rentrer d'abord chez lui. Il parlera après avoir un peu récupéré. 23 heures, le commissaire Otaviolli, chef de la brigade criminelle, arrive à l'avenue Foch. Il faut pour lui tout faire maintenant pour capturer toute la bande des ravisseurs. Le baron livre alors les renseignements sur les circonstances et le déroulement de son rap. Un peu après minuit, le commissaire Otaviolli sort du domicile de l'industriel et c'est la ruée des journalistes. Ne poussez pas ! Il a fait prévenir qu'il va mieux libérer le baron. Est-ce qu'il y a une remise de rançons ? Certainement pas. Dans quel état est-il ? Il semble en bon état de santé, sauf effectivement qu'il a été mutilé. Est-ce que vous pensez qu'il pourra nous parler ? Est-ce qu'il est dans un état de santé qui lui permettra de nous dire quelques mots ? S'il le désire, je pense que oui. Tout va sans doute aller très vite maintenant dans l'enlèvement du baron Empin. Les policiers de la brigade anti-gang et de la brigade criminelle ont arrêté l'un des ravisseurs et en ont abattu un autre hier soir sur l'autoroute du Sud au moment où un représentant de la famille Empin allait remettre la rançon. Cet homme, au moment où il s'est arrêté à côté d'une borne téléphonique sur l'autoroute du Sud près de Paris, a vu surgir des gangsters qui ont pris la rançon, sont montés dans ces voitures, ont fait quelques centaines de mètres, se sont arrêtés près d'autres complices. Et ces derniers, constatant la présence de policiers dans plusieurs voitures banalisées, ont immédiatement ouvert le feu sur les hommes des commissaires Leclerc et Broussard. Deux policiers de la brigade anti-gang ont été sérieusement blessés. La rançon a été récupérée intacte, elle se montait à 17 millions de francs suisses, environ 4 milliards d'anciens francs. Trois ravisseurs ont réussi à prendre la fuite et je vous l'ai dit, l'un d'entre eux a été tué. L'autre, blessé légèrement, a été interrogé toute la nuit au Quai des Orfèvres à Paris et il semble bien, d'après les renseignements que nous avons pu obtenir, que les policiers connaissent maintenant beaucoup de choses dans l'enlèvement du baron Empin et qu'un dénouement devrait intervenir rapidement. Ceux qui ont enlevé le baron Empin sont très probablement identifiés dans leur quasi-totalité. Le baron Empin est donc toujours vivant. On pense d'ailleurs que les gangsters qui semblent être des gens du milieu vont probablement se disperser pour échapper à la police et qu'ils ont tout intérêt à libérer le baron Empin vivant afin de ne pas aggraver un dossier déjà épais. Les ravisseurs risquent déjà la peine de mort mais il est évident que si le baron Empin est retrouvé vivant et toute l'expérience judiciaire le prouve, les ravisseurs ont une chance de sauver leur tête. Mais revenons à la fusillade d'hier soir sur l'autoroute du Sud, Eric Gilbert. C'est le rendez-vous sur l'autoroute du Sud dans le sens province Paris. Le négociateur devait arrêter la voiture de la rançon, un break R12 devant une borne téléphonique. Lorsqu'il arrivera vers 20h30, deux gangsters en cagoule l'éjecteront du véhicule. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que devant eux, il y a une R14 de la brigade anti-gang et derrière un fourgon Peugeot également bourré de policiers. La suite, le commissaire Otavioli la raconte. À ce moment-là, notre dispositif d'intervention a pris en chasse cette voiture qui d'ailleurs s'est arrêtée quelques centaines de mètres plus loin. Les ravisseurs ayant l'intention de sortir la rançon par une porte du mur de protection contre les bruits d'Arcueil qui donnait sur Arcueil. Et lorsque cette voiture a été entourée par notre dispositif, en réalité des individus qui se trouvaient derrière la porte ont ouvert le feu sur le dispositif, dispositif qui a répliqué. Nous avons eu deux inspecteurs blessés, fort heureusement légèrement, et l'un des individus qui était venu prendre la rançon a été tué, tandis que l'autre a été légèrement blessé et a été interrogé. La fusillade, en fait, a été d'une violence inouïe. Tous les véhicules sont criblés de balles. En moins d'une minute, on a tiré plusieurs centaines de projectiles. Les gangsters, en effet, disposaient d'un véritable arsenal. Je dois dire, armés de fusils mitrailleurs, de pistolets automatiques et de grenades. On frémit à l'idée de ce qui aurait pu se passer si ces grenades avaient explosé sur l'autoroute. Mais les policiers avaient ordre de s'opposer à tout paiement de rançon et ils ont agi, autant qu'on le sache, en accord avec le groupe en pain. Il est difficile de savoir quelle sera la conséquence de l'opération. Mais le commissaire Broussard de la brigade anti-gang semblait particulièrement confiant hier soir. Et les enquêteurs pensent que le baron en pain est toujours vivant. Les négociations ne se sont engagées que dans la mesure, effectivement, où le groupe avait la conviction que le baron était en vie. Autre élément important, le gangster arrêté, Alain Cayolle, a avoué sa participation au rap et son interrogatoire pourrait bien constituer un atout décisif pour les policiers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme qui est assis à mes côtés, vous le connaissez tous et vous le connaissez mal. Il s'appelle Édouard Jean-Pin. Pendant deux mois, de janvier à mars, il ne s'est pas passé deux jours sans que nous vous parlions de lui. Son enlèvement, le 23 janvier, sa libération, le 28 mars, son départ pour les États-Unis, un départ qui ressemblait un peu à une fuite, et son retour en France il y a deux jours à peine, alors qu'on l'avait presque oublié. Voilà comment l'actualité s'est emparé de cet homme à ses dépens, alors que pendant 40 ans de sa vie, il a souhaité la discrétion. Pourtant cet homme, je vous le disais, vous ne l'avez jamais entendu, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais entendu, pas plus avant sa captivité que depuis. Ce soir, c'est sur le plateau d'Antenne 2 qu'il a choisi de venir. Merci, Édouard Jean-Pin. Je vais d'abord vous poser une question qu'on ne pose jamais à la télévision. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien, je vous remercie. Physiquement et moralement ? Moralement, physiquement, je vais très bien. Je vais en tout cas beaucoup mieux qu'il y a cinq mois. Est-ce que vous avez encore peur ? Par moment, par moment, il m'arrive encore de voir des images en rêve ou ailleurs. Mais enfin, il ne se passe pas de jour que la peur ne s'estompe. Est-ce qu'il y a des endroits dans Paris où vous ne voulez plus retourner ? Je suis rentré à Paris depuis maintenant 48 heures. Disons que je n'ai pas encore osé passer dans la contre-allée de l'avenue Foch, effectivement. Pas plus que chez vous ? Pas plus que chez moi. J'y repasserai sûrement, mais il faut que je m'y prépare. C'est difficile. On va essayer de ne pas parler de votre séquestration. On va parler de votre départ pour les États-Unis. Est-ce que c'était une fuite, un besoin de changer de peau ? Sûrement. Pendant les moments de rêve, quand j'étais en captivité, je m'imaginais mon retour et je me m'imaginais un certain accueil que j'aurais pu avoir. Je dois dire que j'ai été un peu déçu. Déçu par qui ? J'ai été déçu d'une certaine incompréhension. On m'a fait un certain nombre de procès, procès d'intention. Évidemment, ma vie ayant été un petit peu, disons, décortiquée par la police, par les miens et par tout le monde, eh bien, je n'ai pas trouvé la chaleur à laquelle je m'attendais. Déçu par la France ? Pas du tout. D'ailleurs, je profite de cette occasion, n'est-ce pas, pour remercier les centaines de Français Anonymes, n'est-ce pas, qui m'ont écrit à la fin du mois de mars. Et j'ai emporté beaucoup de ces lettres dans mon voyage aux États-Unis et je les relisais de temps en temps. Dans ces lettres, est-ce qu'il y avait beaucoup de lettres de gens de votre caste, de votre établissement ? Non, absolument pas. Il y avait des lettres de Français de tous les milieux et particulièrement des milieux, disons, non aisés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas partis de ce qu'on appelle ma classe. De votre classe, vous a laissé tomber ? Oui, mais enfin, je pense qu'elle me réadoptera assez facilement. Vous n'êtes pas un peu revanchard ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est plus dur ou plus humain qu'auparavant ? Je pense que ce n'est ni plus dur ni plus humain. Je pense que peut-être que je serais un peu plus indulgent pour ce que vous pourrez appeler des fautes vénielles et peut-être un petit peu plus dures pour des fautes plus graves. Qu'est-ce qui, après cinq mois de repos, vous paraît aujourd'hui dérisoire et essentiel ? Ce qui est dérisoire, en tout cas, c'est de se préoccuper de l'opinion que les autres peuvent avoir de vous. C'était une chose qui, pour moi, avait une certaine importance il y a un an. Maintenant, sûrement pas. Je suis beaucoup plus, peut-être un peu détaché, plus décontracté devant les événements, en tout cas sûrement devant les journalistes, devant la télévision. Ce n'est plus quelque chose qui me fait peur. Les choses ont changé d'importance, effectivement. Il m'arrivait, encore il y a un an, lorsqu'un ami me demandait « Qu'est-ce que tu as fait hier ? » Je répondais fréquemment « Je n'ai rien fait ». Aujourd'hui, cette phrase n'a pas de sens pour moi, n'est-ce pas ? Il se passe tellement de choses dans une journée, n'est-ce pas, depuis son réveil jusqu'à son coucher, que ça n'a pas de sens de dire « On n'a rien fait ». Est-ce que ce recul vis-à-vis de vous-même, certains diront, cette désinvolture peut vous permettre de prendre la tête d'un groupe financier aussi important que le vôtre ? Ben écoutez, je l'espère, n'est-ce pas ? En tout cas, je vais le tenter, donc je l'espère profondément. Je pense que j'ai les moyens de reprendre ma place, et je pense que mes collaborateurs me suivront, comme ils m'ont suivi, jusqu'aux événements du mois de janvier. Alors justement, ces événements du mois de janvier, pendant 15 jours, la France a été suspendue à votre sort, pendant 15 jours, au moment du mois de mars, c'est-à-dire au moment de votre libération, on a reparlé de vous à nouveau, est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que ça en valait la peine ? Ben écoutez, c'est vous autres journalistes qui avez fait une affaire en pain, n'est-ce pas ? C'est pas moi. C'est vous qui avez parlé de moi, c'est vous qui avez fait de mon rap un événement à l'échelon national. C'est pas moi à vous dire s'il le méritait ou non, n'est-ce pas ? À cette occasion, on a beaucoup fouillé votre vie, on l'avait regardé tout à l'heure, on l'a peut-être un peu sali. Vous avez une mauvaise image d'Omar, on a dit playboy, ce playboy en blue jean aujourd'hui, on a dit joueur de poker. Est-ce que vous pensez que c'est une image convenable pour un patron, vis-à-vis de ses employés par exemple ? Peut-être que je ne le pense pas, mais enfin d'ailleurs sûrement je ne le pense pas au fond. Puisque cette partie de ma vie au fond, je n'ai pas, je ne l'avais pas, disons que le public ne la connaissait pas. Elle existait depuis 20 ans, n'est-ce pas ? J'ai toujours aimé jouer au poker, j'ai toujours aimé aller dans des casinos, non pas dans des tripots comme il a été dit, n'est-ce pas ? Mais l'argent vous était facile quand même. Oui. Mais enfin disons que cette partie de ma vie, j'ai toujours essayé de la tenir relativement cachée, on ne connaissait pas ce personnage. Bon, mais maintenant qu'on connaît ce jour-là, je dois vivre avec cela et puis je dois tenter non pas de me faire pardonner, parce que je n'ai rien à me faire pardonner, mais enfin à me faire admettre tel que je suis et je suis peut-être un petit peu différent de ce à quoi les gens me comparaissent. Et vous en doutez le procès et tout ce qui va être dit autour du procès ? Non, absolument pas, n'est-ce pas ? Ce procès n'est pas mon procès, n'est-ce pas ? Et j'espère que ceux qui seront mis sur la sellette ne seront pas mes ravisseurs, n'est-ce pas ? Et non pas moi qui ai eu quand même à beaucoup souffrir de ces deux mois. Dernière question, Édouard Jean-Pin, elle va vous paraître peut-être un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez souhaiter à l'un de vos amis ce qui vous est arrivé ? Oh, sûrement pas, sûrement pas. C'est une expérience atroce et... Même si elle vous change un homme ? Oui, elle vous change, vous pouvez peut-être un petit peu, voire plus profiter de la vie que précédemment, mais même si on aime mieux la vie après, ce sont des épreuves terribles.